et salut on se retrouve oh mon dieu je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ce sera une vidéo celle là enfin cet épisode et peut-être même tous les suivants qui resteront éternellement à zéro vue parce que les gens ne supporteront plus ou alors que je me plante mais bon c'est pas grave moi je fais ça pour le troll donc voilà maintenant je fais ça pour le troll je fais plus ça pour le fun on a commencé à 10h à 10h il est 14h29 donc ça fait 4h30 on a pris 15 minutes de pause en tout bah non mais moi j'ai filmé la peau à toi tu as filmé la pause juste moi j'ai un seul fil et à la sortie toutes mes condoléances alors ça c'est fait n'est pas le découper je crois parce que tu le découpe sûrement le mec qui va regarder les premières 20 minutes et puis il va jamais regarder donc ouais c'est ça limite d'un épisode je pense que je marquerai final toi c'est pour ça moi je les aperçus je fais un fichier aperçu en qualité médiocre en 7 fps en web c'est comme ça qu'ils marchent en 300 pixels je ne sais plus ce qui fait que ça permet sur une connexion adsl de merde de pouvoir le partager à plusieurs personnes en même temps ouais cette connexion adsl est bien mais c'est comme c'est comme ça qu'il fait qu'il donne live en fait il faut activer les proxy clips et moyennant ça il va quand tu fais ton montage tu montres sur des qualités de merde comme ça ça va ça fort pas bon moi je sais j'ai rien que d'âge de ma vidéo avec super ah oui énormément de trucs gratuits ça marche très bien oui et c'est basé sur les ffmpg il y a encore une pub du même bot c'est mignon et en plus c'est ils ont que ça à foutre c'est le bot d'aller sur un truc où il y a personne qui regarde quoi ouais pour faire croire qu'il y en a une deuxième sur un truc où il y a personne qui regarde sur un stream de quatre heures et demi c'est à dire que le truc ça intéresse vraiment personne ouais et le bat il revient quoi c'est une banne le truc il revient bah ouais il a vraiment envie de regarder ta vie d'avoir beaucoup de vues sur ton stream ouais c'est pratique pourquoi je me fais chier les relier tu veux détruire et puis c'est tout pour récupérer le soldat qui est dedans peut-être des fois il se part à l'opposé ah l'italie marqué ça commence à devenir intéressant là en bas pas du tout en fait je peux pas accéder ah sérieux j'ai chopé le tour c'est quoi qui tient lieu mais donc ça c'est tenu j'ai toute une zone qui est tenu par un bâtiment imaginaire ou alors cette tenue par rien du tout puis ça va exploser si je construis un bâtiment à côté mais j'y crois pas trop à non plus d'accord moi je sais pas c'est tenu par un mystérieux mystère oh je le vois un camp d'entraînement je le savais bande de terroristes puis le noir on est celle grec on est d'accord oui et ben il est en train de descendre bien comme il faut voilà je l'attaque sur trois fois en même temps ce qui pourrait expliquer deux trois choses je crois que ce bruit était la fin des croix maintenant le premier c'était pour s'avancer bon là j'ai une expédition j'ai lancé mais il ya des plombes sauf qu'il se passe rien c'est vraiment le c'est la petite enclave où il ya rien t'a démantelé les ports oh bravo il ya un soldat qui est arrivé dans la sentinelle ouais j'ai j'ai coup si si montagne là il ya de la pierre je pourrais proteste que c'est beau ah mais maintenant j'allais faire je l'aide moi mais si je fais un géologue il va falloir trois plombes autant qu'on serait directement un truc de granite en brillant allez hop j'ai pas sûr que ça va beaucoup plus vite mais j'ai construit une mine de granite ouais parce que ça demande d'autres pierres du coup est-ce que je pourrais démolir quelque chose qui rendrait de la pierre pour la barricade s'il démonte les nantes à la porte de la chaux et c'est cool en train de se faire la côte d'azur coucou c'est bien que ça je révise ma géographie en même temps tu vois et puis j'aimerais aller exploser c'est pour terrestre mais il ya personne pour venir exploser cette forteresse c'est genre le mec qui doit venir pour faire ça il est en train de se promener quelque part entre la terre et la lune un peu de choses près à part ça ton stock qui m'a il m'arrange plus vraiment là dans ce stock de soldats à l'entrepôt bah tu peux enlever la priorité c'est déjà qu'ils mettront peut-être un pas le plus de temps à venir même temps t'en a 43 en réserve donc ça te laisse le temps de voir mais comme ça et comment si tu fais un entrepôt plus près de ton bordel et que tu mets la priorité aussi ça va pas être divisé un peu près en deux ouais mais non ça ils vont vers le plus proche mais je suis plus éloigné je pense que je suis plus éloigné en termes de quantité de terrain à traverser donc ils vont tous venir chez toi typiquement ils pourraient venir chez enfin ouais tous ceux qui sortent des centres d'entraînement comme ça ils iraient chez toi direct mais c'est pas grave bon on va augmenter un petit peu les priorités pour l'armée pour avoir prévoit un peu plus de hache produite on se dit quoi 300 soldats c'est pas mal oui on les verra jamais bien sûr que oui qu'on va les voir on aura fini à partir avant parce qu'on les perd au fur et à mesure bon alors ici sentinelle yes et j'ai pu faire un deuxième port dans la méditerranée ça lui a rasé son bâtiment donc je pêche plus au pied on s'éterniserait on va faire une forte place là ah oui parce qu'il a encore pas mal de troupes le grec là qui sont aimés sur place il ya plus qu'un seul front pour l'attaquer là donc il ya rien tout ce qu'il a qui vient de sortir juste parce que j'ai envoyé deux bonnes attends j'ai avoir ah ouais coucou les gars mais limite c'est pas grave tu sais faut faire le tour et puis pas du tout les a dit seulement il ya plus qu'il ya plus que là en fait il ya l'option construit ou d'attaquer là oui bah j'ai pris l'option de faire les deux même endroit en fait je construis une forteresse au seul endroit où j'ai accès à ces bâtiments voilà son armée plus de monde ça va on a des bonnes comme qui sont améliorés sur trois points quoi ils ont raison c'est le minimum il ya trop que le mec qui s'en est fait deux déjà en mettait sérieux j'ai l'impression qu'ils suppriment ces bâtiments au fur et à mesure ceux que j'attaque en fait ça arrive quand tu as un bâtiment qui passe sous ton contrôle et que le joueur veut le faire ah yes je peux abonner cette construction de forteresse il peut tout à fait faire ce qu'il veut avec non pardon c'est un bâtiment qui passe sous ton contrôle et qu'un autre bâtiment à côté qui est plus fort plus gros l'autre bâtiment fait que il peut pas y avoir un partage de de puissance donc c'est le plus faible qui est détruit quand tu construis un durcisseur de bois sur la frontière italienne oui ça me fait plaisir et en plus vachement en plein dans l'horreur ah oui parce que j'ai dû me planter sur le truc pas grave comme ça on fera croire aux gens que je suis une ia en fait ah oui c'est à cause du la forteresse à côté parce que je me suis je me suis à réflexion qui a douze mille tonnes de là il ya besoin de douze mille tonnes de bois durcis mais il n'a pas un seul dans le coin petit unité de production de bois juste pour le troll ou plutôt juste pour avoir un minimum de bois voilà où j'aurais pété enfin un truc du coup ah bah tu es venu récupérer et poser les trucs ok oui j'ai fait deux chemins pour y aller de l'eau nickel la place qui sert à rien partout il ya juste à faire des chemins entre donc autant les faire ouais je vais pouvoir bientôt faire repartir en arrière tout mon petit monde du côté de la gauche alors c'est fort te respecte ça je peux toujours pas l'attaquer ce serait vraiment bien qu'il y ait un système pour que ça aille un poil plus vite c'est beaucoup trop grand notre terrain est beaucoup trop grand ah bah rien que pour aller du front italien au front grec en faisant défiler l'écran c'est trop long oui moi je prends toujours le la carte alors ok alors là il y a une route c'est pas moi qui l'ai faite c'est toi c'est moi je fais j'appuie toujours sur contrôle pour faire mes routes oh je peux mettre deux port à côté trop bien bon surtout que ça sert à rien on s'en sert déjà pas enfin ils ne servent à rien en fait surtout les bateaux là c'est vrai bah toujours pas de guerre que j'ai toujours pas de soldats qui arrivent en russie en fait techniquement il manque plus qu'une unité de fer pour que le port où je suis fin le port de la méditerranée puisse lancer l'expédition si possible guerrière par exemple tu vois pour aller attaquer l'italie par le sud ou un truc comme ça ça je sais que c'est possible mais ah nickel voilà puis maintenant j'ai fait salut adieu ah quoi que on va mettre un truc là il y a une grosse zone de mine serait quand même dommage tac tac d'accord donc tout le poisson que j'ai produit en russie est reparti ou alors il a rien produit je sais pas celui là en tout cas j'ai 174 de bois c'est pratique oui bah j'ai enlevé le garde forestier parce que comme il me reste encore plein d'armes et que je dépenserais jamais ça en russie avant la fin de la partie tu serais étonné nouveau ça peut partir très très vite on a un stock actuellement de 4600 de bois non voilà encore pour 40 heures ou alors c'est genre si on a quand on a fini la grèce et l'italie imagine c'est fluide d'un seul coup et là on peut passer en x5 déjà ça changerait tout déjà ouais ouais attention on va se faire on va se faire flasher par le radar tu vas voir bon je rajoute des charbonnier du coup puisqu'on a puisqu'on a vraiment masse 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 de bois autant se faire du charbon avec comme ça c'est du bois utile oui parce que le bois inutile c'est pas utile bah c'est ça exactement t'as tout comprenu j'ai tout le temps comprenu moi aujourd'hui en fait mais moi je pensais que tu faisais ça à la base à la base c'est une blague et à l'arrivée avec la répétition et tout ben voilà sans enlever sans enlever ah mais on a plus de minerais de fer en fait au nom de bleu c'est toi aussi c'est toi aussi c'est pas grave si on peut en générer c'est en priant ou en priant oui bah dans cette larche tu peux dans cette larche tu peux faire des trucs avec les moines là tu produis du vin ça te fait des pourcentages de prières ou je sais pas quoi et tu peux avoir des cadeaux des tremblements de terre ou je sais plus quoi d'accord alors peut-être larche de 3 sûrement ou 4 alors en fait le truc là c'est que on a alors je comprends pourquoi les ressources ne viennent pas c'est parce qu'on a une énorme zone de bouchons ou c'est complètement coincé en fait tout simplement mais ouais pour en revenir à prier en réalité si tu les mines qui ne produisent plus rien elles ont quand même 10% de chance de produire c'est bien ça oui c'est cool tac voilà je viens de booster un peu les possibilités de trajet ça aidera peut-être à désengorger un peu ce merdier moi je joue un autre jeu en fait vraiment un autre jeu ? sérieux ? je suis sur orde sur orde.fr sur orde.fr c'est un peu de merde que je ne conseille à personne mais tu y joues c'est à dire que j'ai payé un mois et donc autant les consommer c'est pas faux mais c'est vraiment du pay to win il y a une ambiance de merde parce que forcément c'est des joueurs humains donc c'est de la merde ben alors c'est pas toujours de la merde enfin moi en tout cas en ce moment là tout de suite je suis avec un joueur humain à la base puisqu'il est en train de se barrer c'est tellement de la merde que personne regarde ouais ouais c'est ça qui est beau je pourrais dire que j'ai fait le live le plus seul au monde à deux de toute ma vie non tu peux dire un truc mieux c'est que tu as fait le live au monde avec le ratio vue durée le plus faible au monde ouais trop bien c'est collector quand même enfin toi sinon toi tu vas avoir pas mal de vues parce que je te dis si imagine t'as 21 vues parce que sur la première vidéo parce que t'as 20 personnes qui regardent toutes tes vidéos ouais j'ai 55 abonnés bah oui et bah je sais pas moi tes vidéos en moyenne elles ont 21 je crois pas 50 euh et que là dessus il y en est une moitié qui regarde les autres épisodes et si tu fais 30 épisodes déjà ça va te faire 30 x 10 300 320 à peu près 320 jeux quoi ouais pas faux alors moi je vais mettre un gros blog de merde je vais mettre vidéo 10h ouais mais je vais avoir enfin quand il y a quelqu'un qui va regarder pour voir le début quoi je vais avoir une vue mais surtout pour l'instant moi les j'ai pas encore fait le système pour enlever les bots des statistiques ce qui fait que j'ai j'avais 18 médias à référencer il y a 2 bots qui sont passés sûrement google et yahoo ou spider russie là un truc comme ça c'est toujours les premiers qui passent j'ai l'impression au fond MSN un truc comme ça ils ont regardé tous les liens ce qui fait que ça m'a fait 2 vues sur les 18 médias je suis monté à 36 vues en 0 seconde ouais trop fort bon c'est pas tout ça j'ai vachement optimisé les routes mais ça vient quand même pas le matériel voilà mais vraiment un de ces peuples là c'est horrible alors ce forteresse ça n'avance pas non il y a rien qu'avance parce que les on attend sur des matériaux qui traversent très 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 lentement le pays entier par contre le grec lui il est en train de se faire une forteresse tu sais qu'on fait du 2,5 sans que ça rame waouh unbelievable c'est complètement ça alors Atom Interterre ça aussi on a pensé à nous ça pourquoi c'est pas allié hop hop voilà donc pourquoi tu n'utilises pas la carte pour te déplacer tu regardes toi tu regardes le la ah c'est l'heure tu regardes la frontière en fait bon les copains on vous laisse à toutes ciao